C'est l'info du jour, Hummels pourrait débarquer du côté du Real Madrid. Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très très bien. Aujourd'hui on va parler Mercato. Mercato puisque le Real visiblement s'active sur le marché des transferts. L'Eni Euro a filé du côté de Manchester United. On nous avait dit que le Real n'allait pas recruter et aller faire avec les joueurs présents et même pourquoi pas Chouamini qui redescendrait d'un cran. Visiblement le Real s'active en sous-marin sur plusieurs dossiers. On l'a appris aujourd'hui, Emmerich Laporte, Hummels. On va voir tout ça les amis, sachant que c'est la première vidéo Mercato depuis 5-6 jours. Les deux dernières ça a été le 11 du Real pour la saison 2024-2025, elle est sortie hier. Celle d'avant c'était les records qu'Mbappé vise en signant du côté du Real et notamment les records de Ronaldo. Donc aujourd'hui on va voir Hummels dans un premier temps, Laporte puisque lui aussi est ciblé par le Real. Et on finira par toute l'actualité Real Madrid. Il y a beaucoup beaucoup de choses à dire aujourd'hui, donc installez-vous bien. Et on voit tout ça les amis, juste après le générique. Bon la presse espagnole, pas grand chose à dire. Ça parle des sportifs qui vont participer évidemment aux Jeux Olympiques. Les Jeux Olympiques ça commence vendredi les amis. On va passer ces une là. On rentre dans le vif du sujet. Hummels est une option pour le Real Madrid. Donc ça, ça a été partagé par Haas à travers la Gazeta. La Gazeta ? Bizarre que ce soit la Gazeta. Mais non, pourquoi ? Parce que Hummels était en pourparler avancé avec Bologne. Donc Bologne joue la Ligue des Champions cette année. Thiago Mota, leur ancien entraîneur, a signé du côté de la Juve. Mais en tout cas, voilà, un choix de jouer la Ligue des Champions pour Hummels. Sauf que l'intérêt soudain du Real a fait capoter les négociations. Bon, je pense que cette phrase fait sens pour tout le monde. Ça veut dire que le Real, qui à un moment s'était positionné sur Calafiori. Finalement, ce dernier signe du côté d'Arsenal. Qui était en négociation avancée avec les Nihoros. Ce dernier a signé du côté d'United. Visiblement, le Real, avec les 7 compétitions qu'il a jouées, tu ne peux pas faire 7 compétitions avec seulement 3 défenseurs centraux. 4, si on compte, Chouameni, qui a montré quand même quelques failles. Même si globalement, il a fait le boulot l'an passé. On ne peut pas faire 2 années de suite comme ça. Donc le Real se place sur Hummels. Moi, cette piste-là, elle me rappelle la piste Chiellini. Qui avait été évoquée il y a quelques années, je dirais 4 ans de cela. Et mon avis est le même concernant ces deux joueurs. Moi, je suis plutôt hypé d'avoir un joueur d'un tel calibre, avec une telle expérience. Si c'est pour qu'il soit remplaçant du côté du Real et pas pour qu'il soit titulaire, évidemment. Mais en tout cas, vous le voyez, 35 ans, c'est un joueur qui maintenant est plus sur la fin de carrière que sur le début. Sans club, vous le voyez, club actuel, il n'y en a pas. C'est un package avec son lot d'avantages et son lot d'inconvénients. Dans le lot d'avantages, c'est un joueur qui a une grande expérience de la Ligue des Champions. Il a joué deux finales avec Dortmund, malheureusement, deux défaites. Grande expérience parce qu'il a affronté à plusieurs reprises le Bayern Munich. Grande expérience parce que titulaire en équipe d'Allemagne, libre de tout contrat. Ça, évidemment, c'est un énorme avantage. C'est-à-dire que le Real peut se dire, on prend Hummels une année, deux grands max. Vous savez, les contrats, une option d'une année plus une si jamais ça va. Et voilà, tu ne prends pas trop de risques. Et puis après, tu peux à ce moment-là envisager de signer un plus jeune défenseur. Dans la programmation du Mercato, le Real aime bien avoir un coup d'avance. Et là, ils sont un peu finalement en train de subir la situation. Donc, prendre à Hummels pour un an et voir ensuite, pendant cette année-là, quel serait le futur défenseur du Real, pour moi, ça fait sens. Donc, oui, il y a des inconvénients à Hummels, l'âge, etc. Mais pour le prendre en tant que troisième défenseur du Real Madrid, c'est un défenseur qui a quand même beaucoup d'élégance, beaucoup d'expérience. Il n'est pas rapide, mais il peut vraiment nous soulager quelques matchs et jouer sa vingtaine de matchs avec le Real. Donc, pour moi, c'est un grand oui, même s'il a son lot d'inconvénients. La deuxième piste qui a été évoquée, ça a été Emmerick Laporte. C'est The Athletic, donc un média qui est quand même très, très sûr en termes de crédibilité. Visiblement, c'est compliqué parce que le Real pense qu'un accord avec Al Nasser serait simple. On sait que les relations entre les deux clubs sont bonnes, surtout grâce à Cristiano Ronaldo. Cependant, ce qui coince, c'est le salaire puisque le français, enfin plutôt le franco-espagnol, puisqu'il vient de gagner l'euro avec l'Espagne, a un salaire de 20 millions d'euros. Donc là, ça veut dire que déjà, tu investis un peu plus. Le gars a 30 ans, il vaut 20 millions, donc tu as déjà 20 millions minimum à débourser à Al Nasser. Et en plus, tu as un gros salaire d'une dizaine de millions d'euros à débourser. Alors que Muls, finalement, c'est un joueur qui est libre de tout contrat. Certes, 5 ans plus vieux, ce n'est pas rien et ce n'est pas à négliger. Mais au moins, tu n'as pas d'indemnité de transfert à débourser à un autre club. Donc, c'est deux profils différents. Laporte, moi, me fait penser un petit peu à Alaba dans sa sortie de balle très propre, très technique. Le fait qu'il joue finalement en Arabie Saoudite, ça n'a pas finalement fait chuter son niveau, bien au contraire. Moi, j'ai trouvé que pendant l'euro, il a eu un niveau tout à fait respectable. Donc, que ce soit l'un ou l'autre, j'ai envie de dire, l'oreal a besoin de toute façon d'un défenseur central. Maintenant, si on doit choisir, j'aurais presque envie de dire, je vais regarder le sondage que j'ai mis sur Twitter, mais j'aurais presque envie de mettre Hummels, c'est moi. Parce que financièrement, tu ne débourses pas grand-chose. Je vais regarder vos réponses. Alors, je ne pourrais pas vous le partager. Alors, Mercatorial, vous préférez Hummels, Laporte ou aucun des deux ? J'ai Hummels à 37, Laporte à 22, aucun des deux à 40%. C'est-à-dire qu'il y a pas mal de supporters du rail qui ne sont pas hypés par ces deux pistes. Le problème, c'est que quand tu n'as pas le choix, moi, je préfère avoir l'un des deux que personne. Moi, je vous le dis, si Rudiger se blesse, comment on fait ? Je vais vous montrer la situation. On a perdu les nids euros. Là, visiblement, c'est la charnière qui se dessine pour la saison prochaine. Mais Militao ne me rassure pas du tout. Moi, je suis désolé. Quand je vois la fin de saison de Militao, je vois un joueur qui n'est pas du tout encore affûté. Un joueur qui ne s'est pas remis de sa blessure. Rudiger, je n'ai aucun souci là-dessus. C'est l'un des piliers de cette saison. À là-bas, on nous dit qu'il ne reviendra pas avant 2025 parce que sa blessure est plus grave que prévu. Et Rafa Marine, qui devait rester au Real, finalement, il a été vendu parce qu'on était sûr de signer Euro. Donc, la situation au Real, elle est quand même compliquée au niveau des défenseurs centraux. Moi, aujourd'hui, tu me dis qu'on rajoute Hummels ou Laporte ? Je dis oui. Je dis oui parce que je ne suis pas rassuré par cette défense. Nacho est parti, j'ai oublié de le signaler. Chouameni, je préfère l'avoir en milieu qu'en défense. Donc, à choisir, je vous le dis. Et ça, je vous l'ai dit avant de voir vos résultats sur le sondage. Je préfère Hummels à Laporte. Mais si demain, on a Laporte pendant un an en pré ou je ne sais quoi, ça sera mieux que rien. Et il va nous dépanner comme il faudra pour une année ou deux. On verra. Alors, évidemment, moi, j'étais pour Calafiori. J'étais très hypé. Par le profil de l'Italien. Visiblement, il se dirige vers Arsenal. Je ne sais même pas si ça n'a pas été officialisé. Donc, voilà, les amis, pour ces rumeurs mercato concernant le Real. D'ailleurs, donnez-moi votre avis. Plutôt Hummels ou plutôt Laporte ? Je vous laisse le soin de vous exprimer dans les commentaires. Et d'ailleurs, le journaliste Guillermo Rai de The Athletic confirme que le Real est sur trois pistes. Un gardien, parce que Lounine, on va le voir après, va partir. Un latéral. Un latéral. Donc, visiblement, ça serait peut-être Alfonso Davies. Et un défenseur central. Voilà, ça, ça a été confirmé par The Athletic. Dans le reste de l'actualité, Bel Real a reçu 74 millions d'euros grâce au mécanisme de solidarité à travers tous les transferts de Morata qui a fait que changer de club depuis des années. Alors, qu'est-ce que le mécanisme de solidarité ? C'est en fait 5% de la somme totale du transfert du prêt entre équipes de pays différents. Ce manteau est ensuite partagé entre les clubs qui ont formé le joueur entre ses 12 et 23 ans. Sachant qu'à ce moment-là, c'est le Real qui a formé finalement Morata. Donc, à chaque fois, le Real prend 5% par-ci, 5% par-là. Au final, Morata a rapporté plus de 70 millions du côté du Real Madrid. Comme quoi, le Real sait bien vendre. Le Real achète malin, mais le Real sait bien vendre. Et en parlant de vente maligne, il y a celle-là, Kubo, qui devrait signer du côté de Liverpool. Un transfert que je trouve d'ailleurs très intéressant pour les Reds d'aller chercher un joueur comme ça, un peu sous-côté, un peu dans l'ombre dans le marché des transferts. Et visiblement, le Real qui détient donc du coup 50% des droits du joueur, vous savez qu'il y a ce partage de propriété en Espagne, pourrait recevoir 30 millions d'euros puisque le transfert serait évalué à 60 millions d'euros du côté de la Mersey. Donc 30 millions d'euros sur Kubo, que tu allais chercher, je crois, pour quasiment rien si ce n'est gratuitement. Mais voilà encore un très très beau move du côté du Real Madrid. Je vous le disais tout à l'heure, Lunin va quitter le Real. C'est en tout cas Carpio Marca, donc lui c'est un journaliste de Marca, qui le dit. Moi je ne la sens pas cette histoire, depuis le début je vous le dis, le fait qu'il ne réponde pas à la prolongation de contrat du Real, si le gars voulait rester, il aurait prolongé depuis bien longtemps. Cette histoire d'avoir été titulaire, ça aurait été un mal pour un bien, un bien pour un mal, vous le voyez comme vous voulez. Mais c'est-à-dire que le gars ne peut pas être titulaire au Real, vivre des émotions incroyables, en gagnant une séance de tir au but en quarte finale de Ligue des Champions contre la meilleure équipe du monde à ce moment-là, Manchester City, et se dire, je repars en tant que remplaçant. Moi je comprends en fait la décision de Lunin, je comprends que ce mec-là veuille vivre autre chose. Une carrière de footballeur, c'est très court, c'est rapide. Et il y a d'autres clubs que le Real. Alors oui, le Real c'est le meilleur club du monde, mais quand tu es professionnel et que tu es ambitieux, tu as envie d'être titulaire. Donc je comprends la décision de Lunin, même si c'est dur en tant que supporter. Donc visiblement le Real pourrait récupérer Kepa. Concernant Modric, il vise deux records 2024-2025, donc ça je vous l'avais dit, c'était le premier. Le Real a 7 titres à jouer, s'il en gagne, ne serait-ce qu'un seul, et donc peut-être la Super Coupe d'Europe qui aura lieu le 14 août prochain, il deviendrait le meilleur ou le joueur le plus titré de l'histoire du Real avec 27 titres devant Nacho. Souvenez-vous bien que fin 2012, il est élu par la presse espagnole comme pire recrut du club, c'était même la presse catalane qui l'avait dit, 12 ans plus tard, joueur le plus titré de l'histoire du Real Madrid. Alors évidemment, il y a Carvaral dans le dossier, Carvaral sera à terme le joueur le plus titré, car plus jeune, il a 30 ans ou 32 ans Carvaral, je ne sais plus. Mais voilà, il va durer dans le temps, contrairement au Croate qui vit sûrement sa dernière saison. Mais en tout cas, le Croate aura vécu le capitana, capitaine numéro 1, et il aura vécu d'être le joueur le plus titré à un moment donné. Et le deuxième record qu'il vise, c'est en jouant 10 matchs de plus, il rejoindrait le top 10 des joueurs les plus capés en blanc avec 544 matchs. C'est déjà le joueur étranger du Real Madrid qui a le plus de matchs. Il a doublé Marcelo en jouant 10 matchs de plus, il intégrerait le top 10 ever à quoi que peut-être pas. Je me trompe peut-être, je pense qu'il y a Karim Benzema qui est devant. Je me trompe peut-être, à vérifier, vous me direz ça dans les commentaires. Le retour du maillot orange, on le savait que le orange allait revenir. Ça nous rappelle évidemment l'épopée 2014, et quand je vois Modric comme ça, Bale, Xabi Alonso, évidemment, moi c'était ma période préférée qui a un grand sentiment de nostalgie. Je fais peut-être mon vieux con, mais j'ai adoré vraiment cette période. Et peut-être que dans 10 ans, je dirais que j'ai encore plus adoré la période Vinicius-Bellingham. Donc, ce maillot orange est désormais en vente. Moi, je vous l'ai déjà dit, le maillot que je vais acheter cette année, ça sera le troisième maillot avec le col et le logo rétro Adidas gris. Donc ça, c'est ce que je vais acheter, floqué évidemment, Kylian Mbappé. Dites-moi si vous allez acheter ou pas le maillot orange dans les commentaires. Les probabilités concernant les compétitions que va jouer le Real sont sorties. Alors, en Ligue 1, on est largement favori d'après le média score 90. On est à 58% favori pour remporter la Ligue 1 devant le Barça. En Ligue des Champions, assez surprenant. Le Real qui reste finalement sur deux victoires sur les trois dernières années n'est toujours pas favori. Et c'est toujours Manchester City. De Guardiola, de Haaland. Ok, tant mieux. Si on n'est pas favori et qu'on gagne à la fin, moi ça me va et je m'en fiche un petit peu d'être favori. Mais en tout cas, c'est intéressant de voir que Manchester City reste, quoi qu'il arrive, le favori aux yeux des médias du football. Voilà ce que j'avais à vous dire, les amis, aujourd'hui. Vous pouvez me retrouver sur Instagram. J'ai repris les verticaux, les vidéos verticales sur l'actualité du football, sur l'actualité du Real Madrid. Donc n'hésitez pas à me rejoindre. On est bientôt 53 000. Et donnez-moi surtout votre avis sur la rumeur Hummels et Laporte. Vous préférez l'allemand ou vous préférez l'espagnol ? Dites-moi tout ça dans les commentaires. Et nous, on se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Sur l'actualité du Real Madrid. Ciao les amis !